Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo plate de comment faire ses friandises soi-même. Donc vraiment des friandises fait maison, naturelles, donc c'est beaucoup moins cher que les friandises industrielles et c'est beaucoup mieux pour votre cochonin. Donc là sur un sopalin j'ai des morceaux de concombre et sur un autre des morceaux de pommes. Donc c'est hyper simple de faire des friandises fait maison. Il suffit de couper en fait en petits morceaux le fruits ou légumes de votre choix, de le mettre sur un sopalin et soit de le faire sécher au soleil soit au four. Donc là avant je vais vous montrer des bananes que j'ai faites, que j'ai séchées déjà. Donc là je l'ai mis dans une bouteille parce que comme je suis en Espagne, je n'ai pas de peau de confiture. Donc voilà ça ressemble à ça. Donc voilà des bananes séchées tout simplement. Donc voilà si vous voulez les faire au four faites vraiment à basse température donc pas plus de 100 degrés. Moi quand je le fais je mets à 90 degrés mais vous pouvez même mettre moins parce que vraiment que ça sèche, pas que ça cuise. Donc voilà donc vous pouvez vraiment faire les friandises avec plein plein de fruits et légumes possibles. Vous pouvez faire poire, pomme, carottes, concombres, bananes, enfin vraiment plein de trucs. Donc voilà mais vraiment si vous avez la possibilité de le faire sécher au soleil même si c'est plus long, c'est mieux parce que vous allez voir la vitamine du soleil qui va aller dans les friandises. Donc c'est vraiment bien. Donc moi je vous conseille de faire des friandises avec des fruits et légumes bio. Après c'est vrai que ça n'a pas du bio pour soi, on va pas vraiment en avoir pour ces cochons d'inde mais c'est vraiment mieux, c'est plus naturel, il n'y a pas de pesticides, de produits chimiques et tout. Donc voilà, vaut mieux faire avec du bio même si c'est plus cher. Déjà les fonds industriels c'est hyper cher donc ça reviendra quand même à moins cher si c'est avec du bio. Donc moi je vais les mettre à sécher. Donc voilà, moi je les ai mis ici donc sur la terrasse. Par contre je vais devoir attendre vraiment longtemps, il faut vraiment que ça sèche. Donc je ne sais pas trop combien de temps je vais attendre. Bon je vais voir, je verrai quand ce sera bien sec. Pour le four, mettez ça si c'est à 90 degrés au moins une demi heure mais après c'est à vous de voir et regarder. Il ne faut pas que ça crame. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'hésite vraiment pas à faire des friandises faits maison, c'est beaucoup plus sain pour le cochon d'inde. Donc voilà, bisous ! c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada